Bonjour à tous et à tous et merci d'être présents aujourd'hui avec nous pour ce nouveau webinar Work Hello sur le thème de l'innovation RH et donc pour creuser ce thème nous accueillons Guillaume Petit qui a travaillé la transformation RH notamment chez Kering et chez L'Oréal. En introduction ce que nous voulions partager c'est déjà pourquoi on arrivait à vous présenter ce sujet là aujourd'hui à côté Work Hello. En fait Work Hello c'est une solution d'intégration, on discute avec beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui nous remontent en général en retour qu'ils ne savent pas vraiment comment intégrer cette innovation RH au sein d'un groupe important. Donc on a l'exemple aujourd'hui de L'Oréal et Kering mais l'idée c'est de proposer quelques conseils, quelques méthodologies pour justement faire que les personnes qui ont des grandes structures arrivent peut-être mieux à faire rentrer l'innovation notamment sur le domaine des RH au sein de ces entreprises. Donc du coup Guillaume merci d'être présent ici avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. L'idée c'est peut-être qu'on se présente au début pour qu'on partage un petit peu avec les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent qui tu es, et puis quel est ton parcours ? Et après je fais un peu de même et après on te présentera le sommaire. Alors juste quelques mots sur mon parcours. En fait on va parler d'innovation. Moi j'ai un parcours, j'ai recherché la rupture régulièrement. Je suis une formation en ingénieur et j'ai travaillé plus de 20 ans dans les ressources humaines. Donc mes camarades d'école d'ingénieur me considèrent comme un ingénieur acté. Ensuite j'ai travaillé comme consultant formateur pendant une dizaine d'années et ensuite j'ai travaillé 15 ans dans des fonctions corporettes en ressources humaines, en transformation, Alexandre vient de le dire. Et puis finalement j'ai travaillé donc aussi 15 ans dans des grands groupes comme L'Oréal et Kering, où d'ailleurs on s'est rencontrés. Et je me suis mis aussi à beaucoup travailler depuis deux ans avec l'écosystème des startups RH en France. Et puis sur le grand personnel, je ne vais pas en dire trop, mais je suis un français complètement passionné de l'Asie et notamment de la Corée du Sud. Et j'ai échangé, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'échanger la semaine dernière avec une quinzaine de startups de Corée du Sud pour les aider à faire des visages en France. Voilà, la délégation officielle. Exactement, parce que le président de nous qui est présent de la Corée du Sud est en visite officielle en France. Et après, aujourd'hui, tu es... Alors aujourd'hui, je suis passé, j'allais dire, du côté des entrepreneurs, puisque je viens de reprendre la direction générale. C'est tout frais. C'est tout frais, c'est il y a un mois, je compte encore dans deux semaines, la direction générale d'un cabinet qui s'appelle Verma Team et qui est dédié au perfectionnement et l'accompagnement des dirigeants en matière de communication. D'accord, ça marche. Donc, à mon tour de présenter également, donc, Alexandre Grenier de Workelo. Workelo, c'est quoi ? C'est une solution qui permet aux entreprises d'améliorer leur processus d'intégration. Donc, on est présents chez des entreprises comme Saint-Gobain, EDF, ITKS et voilà. On accompagne un certain nombre d'acteurs sur leur processus d'intégration et on vient de digitaliser à travers une expérience nouvelle. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site. On va passer à l'agenda. Du coup, on a souhaité aborder ce thème de l'innovation RH et la problématique exposée, ça a été comment s'adapter justement aux dernières innovations et que méthodologie est appliquée pour déployer ces innovations au sein de ces groupes. L'idée, c'est en introduction d'abord, on va un petit peu parler de l'innovation RH, ce que c'est. Les tendances majeures aussi. Donc, en gros, on a isolé deux grandes tendances majeures à l'innovation RH. Donc, l'onboarding et également l'engagement des collaborateurs. Et puis après, l'idée, c'est d'apporter un maximum de conseils et de méthodologie sur comment faire en sorte que cette innovation arrive dans l'entreprise. On y va ? On y va. C'est parti. Alors, en introduction, l'idée, c'est qu'on voulait vous montrer un petit peu ce que représentait l'innovation RH et quelles étaient les tendances derrière ces innovations RH. Donc, nous sommes membres du Lab RH. Le Lab RH, c'est une association qui fédère l'ensemble de l'écosystème innovant startup RH. Et donc, on compte aujourd'hui près de 400 startups qui sont référencées au sein du Lab RH. Pour vous montrer un petit peu l'écosystème bouillonnant d'innovation côté RH, ce chiffre le montre vraiment. Et on a vraiment un écosystème qui est assez riche en termes d'innovation côté RH. Également, en parallèle de ça, les startups sont financées et de plus en plus, puisque l'année dernière, en 2017, 2 milliards d'euros ont été investis sur l'ensemble de l'écosystème RH, ce qui montre que c'est un écosystème qui, le côté investisseur, suit aussi ce mouvement de RH. Et donc, on est sur un mouvement qui est globalisé. Et enfin, sur le dernier chiffre, il y a 55% des entreprises qui ont augmenté leur budget RH, ce qui montre que les départements RH sont de plus en plus réceptifs à toutes ces innovations. Et également, excellent, d'innover au maximum et d'en intégrer au maximum. Les principaux postes de dépense, ça concerne le travail, le recrutement, l'intégration à la formation et l'expérience collaborateur. On va se concentrer sur les deux derniers, qui sont l'intégration à la formation et l'expérience collaborateur. Pourquoi faire entrer l'innovation au sein des RH ? On a isolé ensemble un certain nombre de sujets. Le premier, ça a été améliorer la performance de la fonction RH. On peut faire que ce soit des éléments aussi qui soient à travers de nouvelles pratiques côté RH, donc l'innovation. mieux analyser et utiliser des données RH, développer la transmission d'informations et attirer puis fidéliser les clients. C'est ça, le objectif principal pour l'innovation de notre côté. Absolument. Alors, ce que je veux partager avec vous, et ce n'est jamais de mon expérience, je pense qu'effectivement, la fonction RH depuis une bonne dizaine d'années, et à la fois en train de muter, ça c'est une bonne chose, on pourra peut-être y revenir plus tard sur les questions. D'ailleurs, même l'intitulé, moi je pense que le terme de fonction ressources humaines qui a déjà développé, à une époque, on parlait au siècle dernier, dont je suis issu, on parlait de direction du personnel, donc les choses ont quand même bien bougé. J'espère que cet intitulé, cette fonction RH, changera aussi. Il y a une époque, on parlait de logistique, maintenant on parle de supply chain, à une époque, on parlait de recherche et développement, aujourd'hui on parle d'innovation. Les ressources humaines, moi je considère que ça n'a pas encore muté, et j'espère que notamment cet écosystème de start-up RH soit challengé les grands groupes pour encore faire évoluer la fonction RH. Par rapport à cet plan, je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, le poids de la fonction RH s'est renforcé, les patrons de RH, les VPRH, les directeurs RH dans les grands groupes font partie maintenant de plus en plus des comités de direction, des comités exécutifs, donc ça c'est bien. La fonction est montée au niveau stratégique. Pourquoi elle est montée au niveau stratégique ? Parce que depuis un certain temps, tout le monde est d'accord que la bataille des talents est stratégique pour les entreprises. Donc ça c'est reconnu par les patrons, c'est reconnu par les tout directeur général du commerce de grands groupes. Après l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on devient une fonction stratégique dans un grand groupe, il faut être capable de mesurer sa performance, donc ça c'est le premier point. Maintenant un DRH ou une DRH dans un grand groupe, ou d'ailleurs une boîte de taille intermédiaire, peu importe, doit être capable de mesurer et de démontrer la performance de sa fonction. Et pour faire ça, c'est le troisième point je crois, elle doit être capable de remonter les chiffres, de les analyser, donc ça c'est tout ce que peut apporter la data RH, mais de la data RH avec de la valeur, ça ne s'agit pas, parce que maintenant on a des outils, on a des systèmes d'informations, créer de la data pour de la data, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, surtout si on n'est pas capable d'en tirer des analyses. Et là il y a un enjeu pour les RH de dire, on est une fonction stratégique, centrée sur le talent, on est capable de mesurer notre performance, et voilà nos facts and figures, comme on dit en mots français, tout comme n'importe quelle fonction est capable de le faire au niveau de business. Donc ça c'est le gros challenge je pense aujourd'hui pour la fonction RH. Merci Guillaume, un autre point aussi que je n'ai pas précisé dans l'introduction, c'est d'essayer de poser vos questions au fil de l'eau, n'hésitez pas, l'objectif ce soit aussi interactif avec vous, donc si vous avez des questions et des points sur lesquels vous souhaitez rebondir, n'hésitez vraiment pas, vous les posez directement à travers des outils de questions sur le l'eau, et voir des désaccords également. Alors, pour faire un petit peu cette transition avec ce que vient de dire Guillaume, on a essayé justement d'isoler deux grands thèmes, deux grandes tendances sur l'innovation RH, et donc la première tendance, le premier sujet qui remontait, c'était la partie on-boarding, donc comment faire pour améliorer l'intégration des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise, et le deuxième sujet, ça a été l'engagement des collaborateurs, et tu avais absolument une analogie sur le rapport entre engagement et on-boarding, ou on-boarding et engagement, qu'est-ce que c'est intéressant ? Alors, j'aime bien, ça, on-boarding et on-engagement, ce sont deux exemples de pratiques RH, sur lesquelles les RH sont en tendance dans les entreprises, dans cet objectif de stratégie talent. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, il y a le recrutement, il y a le développement de la performance, etc. Je trouve que ces deux-là, ils sont intéressants, déjà un, parce qu'il y en a un sur lequel vous recueillez au travail, donc on a des choses à dire, c'est la première chose, mais au-delà de ça, l'on-boarding, ça peut paraître quelque chose de simple, finalement, et d'évident, en tout cas, ça va de soi en termes d'objectifs. Moi, l'expérience que j'en ai, je la partagerai tout à l'heure, c'est qu'au niveau de grands goûts complets, globalisés, internationaux, multimarques, c'est simple sur le papier, c'est pas évident sur l'implémentation, et je pense que notamment les nouvelles applications digitales en matière de RH peuvent aider. Après, si j'ai proposé de mettre l'engagement comme deuxième thème, c'est que je trouve que c'est très lié, c'est-à-dire que, pour moi, l'on-boarding, excusez-moi l'expression, c'est le SAV de recrutement. Évidemment, on a tous un enjeu de recruter les bons talents, mais recruter des bons talents, si on n'est pas capable de les intégrer correctement dans l'entreprise, c'est prendre le risque de les perdre, et c'est le risque, en fait, de ne pas leur offrir la promesse employeur qu'on leur a vendue au moment du recrutement. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui est de dire « Vous avez bien fait, finalement, de nous rejoindre, ce qu'on vous a vendu au moment du recrutement, vous le trouvez dès les premières semaines. » Et l'engagement, pour moi, c'est le SAV d'onboarding. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de bien intégrer des grands talents, si on n'est pas capable, non seulement de les fidéliser, mais surtout de les garder engagés dans l'entreprise. Moi, j'ai souvent dit, dans certaines entreprises, en plus, si on ne mesure, si on ne suit que l'engagement, enfin, comment dire, si on ne garde, si on ne fidélise que les équipes qui ne sont pas engagées, c'est une catastrophe, en fait. C'est-à-dire que souvent, les gens très engagés, très dynamiques, ils sont des gens qui peuvent être aussi très volatiles et très aussi chassés par l'extérieur. Donc l'engagement, c'est clé, la fidélisation, c'est clé, mais garder, fidéliser des gens très engagés, c'est encore plus important. Donc je pense que l'onboarding et l'engagement sont vraiment deux points clés dans la vie des entreprises aujourd'hui. Et l'engagement, on y reviendra. Je pense qu'on a quand même des chiffres et des mesures aujourd'hui qui peuvent faire peur à certains grands groupes. Exactement. On va justement rentrer dans ces chiffres. Déjà, quelques données sur le sujet de l'onboarding. Donc, pour voir le petit schéma sur le côté de l'onboarding, c'est quoi ? C'est l'intégration, comme vous disiez, des nouveaux collaborateurs. Donc, le sujet d'onboarding, c'est un sujet qui est de plus en plus présent au sein des communautés RH. Pourquoi ? Parce que les attentes, comme on le disait, sont aussi un peu plus élevées sur le domaine. Et puis, le digital aujourd'hui permet d'aller vraiment un cran plus loin dans l'expérience d'intégration. Et donc, on voit sur le petit schéma de Google Trends, on voit vraiment une accélération des recherches sur le sujet de l'onboarding sur Google. Et on voit que les États-Unis, par exemple, en comparaison, ont déjà fait leur mutation sur ce sujet-là et ont déjà fait progresser le sujet à un certain niveau. Donc, on a encore un peu de schéma à faire en termes d'évangélisation et d'intérêt sur le sujet. Mais on voit quand même qu'il y a une accélération depuis quelques années. De plus, on disait tout à l'heure que tu disais que la partie onboarding, c'était le SAV du recrutement. Quand on voit le coût de plus en plus élevé aussi des recrutements à aujourd'hui, on dit, voilà, investir après aussi sur l'intégration des collaborateurs, c'est un vrai sujet au sein des communautés RH. Et nous, après, en tant que Work Hello, on a aussi isolé un certain nombre de chiffres qui permettent de prouver l'intérêt de l'onboarding, notamment d'un point de vue productivité des collaborateurs, rétention et satisfaction du collaborateur. C'est des chiffres que, chez certains de nos clients, jusqu'à 54% de productivité améliorée, l'amélioration de la rétention et la satisfaction du client. Du coup, c'est pour vous poser un petit peu le cadre de l'onboarding. Et après, Guillaume, un peu peut-être de nous expliquer comment tu vois un petit peu l'onboarding de ton côté et quelles sont les différentes étapes que tu vois comme importantes, constats, améliorations et résultats ? Alors, ce que je voudrais partager, c'est l'expérience que j'ai de l'onboarding. Comme je disais tout à l'heure, l'onboarding, ça peut être quelque chose de simple, tout le monde le conçoit. Finalement, les questions d'intégration dans n'importe quelle communauté, ça remonte à des siècles et des millénaires. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose, a priori, de très complexe. Ce qui est complexe aujourd'hui, c'est l'organisation de nos entreprises, l'organisation de grands groupes, comme je disais tout à l'heure, d'entreprises de taille intermédiaire. Donc, c'est ça qui est en complexe, en fait, le monde. Par exemple, moi, ce à quoi j'étais souvent confronté, c'est, j'allais dire, c'est l'équité de l'onboarding. Moi, je me suis souvent rendu compte que dans les groupes dans lesquels j'ai pu travailler, quand tu rentres au siège, que tu es embauché au siège, généralement, on est bien traité. Généralement, on a accès à des ressources, on a accès à des mentors, on a accès, évidemment, à des connexions avec les collaborateurs, avec des managers, etc. On est très exposé et on est bien éclosé. La difficulté, c'est quand on est à l'autre bout du monde, dans un groupe global, ou même dans un groupe, peu importe, qui est très présent en France, il y a souvent des activités multi-sites, il suffit qu'on soit dans un site un petit peu loin du siège pour que là, moi, ce que j'appelle l'équité à l'intégration ne soit pas forcément assuré. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé durant un certain nombre d'années sur cette équité d'accès. Comment on fait pour s'assurer que, quel que soit l'endroit où j'intègre le groupe, le pays ou la région en France, la fonction dans laquelle je rentre, même si je ne rentre pas dans la fonction stratégique du groupe, que je rencontre dans n'importe quelle fonction, quelle que soit ma nationalité, quelle que soit, tous les éléments de diversité, comment on fait dans l'entreprise pour s'assurer que tout le monde est intégré de la même manière, avec le même niveau de ressources, avec la même qualité d'unboarding. Donc ça, ce n'est pas simple, la rive. Donc ça, c'est une première chose. Et ça, je pense, du coup, ça nécessite... L'expense que j'ai eue chez L'Oréal, c'est très intéressant. Tu parlais des groupes anglo-saxons, américains. Et à un moment donné, chez L'Oréal, on s'est rendu compte que les grands concurrents avaient des dispositifs d'intégration très déployés et ils s'en servaient en forme de marque employeure. Il ne faut pas les citer. PNJ et Unilever, on allait sur leur site et alors ils faisaient une promotion de leur système d'intégration qui était fabuleuse d'ailleurs et qui était très attractive. On avait envie de postuler pour ces boîtes-là. Et nous, on se disait, finalement, on fait de l'intégration, mais on n'a pas cette capacité à en parler et on n'a pas le dispositif pour s'assurer justement que c'est fait systématiquement. Chacun le faisait plus ou moins, mais nous, au siège, on n'était pas capable de dire qu'à tel instant, à Tokyo ou au Japon, le jeune ou la jeune marketing va être intégré de la même manière que le jeune marketeur au siège à Clichy. Donc, on s'est mis à bosser là-dessus. Et en fait, ce qu'on a fait, donc ça, c'est la partie amélioration. On a fait les choses simples, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi, c'est un peu mon crédo durant ce webinaire que j'ai aujourd'hui dans la nuit. C'est qu'on vit dans un monde extrêmement complexe, donc make it simple. Alors, nous, les RH, si on peut apporter de la simplicité à la complexité des organisations, je pense qu'on sera très bien lus. Donc, faire des choses simples, c'est revenir à des basiques. Je vais donner quelques exemples qu'on a mis en place chez L'Oréal. Bon, évidemment, on sait tous qu'un onboarding, ça démarre avant l'arrivée du premier jour. Donc, du prix onboarding. Et là, les applications peuvent nous aider parce qu'elles ont une capacité à connecter le candidat nouvellement collaborateur. Et puis, je pense que chacun a nos vies, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous vécu, ça. On a tous signé un jour un contrat et puis, il se passe quelques semaines entre le moment et le moment où on arrive. Et cet espèce de moment où on essaye de se rassurer, c'est-à-dire, bon, j'ai sans doute fait le bon choix. C'est pas mal que l'entreprise, elle vient de le contact et elle dise, oui, oui, vous avez fait le bon choix. Bon, donc, ça, on est d'accord que c'est important. Le premier jour, on sait tous, c'est important que quelqu'un vous accueille, premier sourire, etc. Très bien. Ensuite, des choses... Mais il faut quand même le faire. Donc, on s'assure que c'est fait partout. Et comment on fait pour, par exemple, le manager de proximité soit impliqué ? C'est pour l'ERH d'aller accueillir tout le monde dès la première heure. Ensuite, après, c'est de revenir à des choses concrètes. Par exemple, chez le RER, ce qu'on faisait, c'est... Il y avait une formule, mais il y a une formule toujours, que je trouve très bien, qui est « Petsch product WDL ». C'est... Quelle que soit votre fonction, c'est pas normal si vous passez une journée ou, allez, deux, trois jours sans avoir été en contact avec les produits, avec le service que vous rendez. Ça, comment on fait pour le rendre existant en intégration ? Surtout que c'est un symbole culturel. C'est de dire que vous rentrez dans une boîte où le produit est essentiel, le service rendu au client est essentiel. Donc, une manière de vous intégrer, c'est d'être en contact avec le produit. Non, mais comment on le fait pour que ça se passe ? Si vous êtes au marketing ou au commerce, c'est facile. Vous allez le faire. Si vous rentrez en usine, ça va être relativement facile. On est en train de les produire. Comment rentrer une RER ? Par exemple, ce n'est pas évident. Et c'est un vrai enjeu. Et pour continuer là-dessus, moi, je l'ai moi-même vécu en intégrant le RER dans une fonction RH et pas en junior. Je l'avais déjà avec moi, à peu près 35 ans. Il y a une autre chose qui est très forte, qui s'appelle la route. C'est-à-dire, c'est lié aussi en produit, mais ça va plus loin. C'est être présent sur les points de vente des clients, enfin, être pas loin de là où ça se passe avec les clients. Et quand on intégrera les gens, dans les premières semaines, ils allaient faire ce qu'on appelle leur route. Donc, moi, j'ai passé quelques jours à quatre pattes dans les réunions de Carrefour en train de mettre des produits, des crèmes de soins, d'ailleurs pas forcément dans leur rayon homme, etc. Donc, des trucs totalement imprimables. Mais là, vous vous rendez compte de ce que c'est que le business qu'on fait. Les consommateurs ou les consommatrices qu'on sert, les produits qu'on propose, etc. Donc, c'est des choses simples sur le papier qui paraissent évidentes. Mais là, encore une fois, quel dispositif on met en place ? Comment on partage ces pratiques avec la communauté RH dans le monde ou dans les différents sites, dans les différentes marques pour que ça se passe tous les jours pour toute personne intégrée ? Et ça, je pense que ça passe par deux choses simples aussi. C'est que je pense, d'une part, que les applications comme celles que vous fournissez sont très utiles parce que justement, elles permettent cette connexion pour un point en temps réel. Et puis, moi, je suis un fervent partisan que j'y reviendrai de garder un côté mammifère à nos activités, surtout quand on a ressources humaines. C'est bien le digital. Il faut le garder. De toute façon, on est dans un monde digital. Il faut qu'on continue à se voir, à se rencontrer et à parler en face à face. Donc, je pense la partie networking, c'est ce que j'ai mis dans mon éche, je crois, c'est ça. Networking. OK, digitalisation, très bien. Networking, pour moi, ce n'est pas que du networking digital. C'est bien, c'est ce qu'on fait, c'est super, la distance, on ne peut pas tous se réunir dans cette salle, excellent. C'est bien aussi qu'on ait des moments où on se rend compte de cette convivialité. Et en termes de résultats, très rapidement, c'est ce que je disais, ça a permis d'assurer une équité d'accès à l'intégration et donc, en fait, de dire, voilà, la province employeur qu'on vous a fait, on la délivre. Il y a un enjeu très fort aussi, c'est de montrer par la diversité des groupes, cet accès à la vision globale du groupe, c'est que la personne qui rejoint le groupe se dise tout de suite, ah, je rejoins le groupe à tel endroit, à tel endroit, à telle fonction, il y a plein d'autres fonctions, il y a plein d'autres marques, il y a plein d'autres sites où je vais pouvoir, en fait, évoluer. Donc, c'est donner, en fait, une motivation de se dire, ok, la mobilité dont on m'a parlé, on m'a vendu en recrutement, elle existe, je la vois dès mon intégration. Et puis, ça, c'est plus entre nous, communauté RH, ça a permis, en fait, de travailler sur ce dispositif d'intégration, en fait, ça a permis entre nous et RH de partager des pratiques, une vision commune de l'onbounding, de ces enjeux. Donc, ça, c'est aussi très bien pour fédérer une communauté RH sur des enjeux très concrets. Super, merci, Guillaume, pour ce tour d'horizon complet et ce retour d'expérience chez Lorient. On va aborder maintenant le deuxième sujet innovation que l'on va se poser à demander avec vous aujourd'hui et qu'après, on ira vraiment dans le concret de comment on a fait déjà pour isoler ces deux innovations et puis après, comment faire pour traduire tout ça en interne dans l'entreprise. Deuxième sujet, engagement. Du coup, est-ce que je peux peut-être te laisser la parole pour que tu m'expliques quelle est ta vision de ce sujet ? L'engagement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que là aussi, alors, il me tient à cœur parce que, quand on est dans les ressources humaines, en fait, ce que je disais pour le plan de l'onbounding, en fait, on est tous aussi des collaborateurs. Donc, on le vit, ces problématiques-là. Nous, en tant que ressources humaines, on travaille sur ces problématiques-là pour nos collaborateurs, nos collègues, mais nous-mêmes, on le vit. Nous-mêmes, ça peut nous arriver de nous sentir désengagés ou de sentir le risque d'être désengagé. moi, ça peut m'arriver sur 25 ans de vie professionnelle. Donc, l'engagement, c'est important et je pense que ça devient de plus en plus important dans nos entreprises, pas qu'en France, je pense que c'est une vraie problématique dans le monde entier. J'ai mis la première phrase, j'aime bien ce constat, c'est que les gens, généralement, ils vont bien leur boîte ou spontanément, ils vont plutôt en dire du bien, du positif. Et quand on creuse vraiment la notion d'engagement, ils vont dire, on va arriver à cette expression « oui, je suis engagé, mais c'est en plus. » Il y a une expression qui est un peu triviale, un peu familière, c'est « se défoncer dans son boulot ». Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans les grands groupes ou même dans certaines entreprises de taille intermédiaire, tout le monde ait envie et la pêche tous les matins pour se défoncer dans son entreprise, dans son jeune. D'ailleurs, c'est peut-être pas simple, on défend tous les jours dans son boulot. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un enjeu de mobilisation de tous les collaborateurs. Et je pense que ce n'est pas très surprenant parce qu'il y a plusieurs choses. Puis là, on n'est pas exhaustif, mais je pense qu'on est dans des systèmes complexes, matriciels, où on a besoin de reporting, je disais tout à l'heure, de chiffres, etc., qui font, il y a des moments qu'on a l'impression de passer plus de temps à remonter et consolider les chiffres qu'à produire les résultats qui donnent ces chiffres. Je caricature un peu, mais parfois, il y a un petit peu de ça. Il y a un enjeu de qualité managériale. C'est-à-dire, ce n'est pas de la faute des manapas. Pour moi, ce n'est pas que je suis en train de dire que les gens qui sont des managers ne sont pas bons. C'est que manager aujourd'hui, c'est un sacré challenge. Parce que le manager, aujourd'hui, dans une entreprise, je l'ai été, j'ai accompagné les managers, puis aujourd'hui, je me suis sur une petite structure, c'est quelqu'un, en fait, qui est au croisement de toutes les contradictions de la moitié. Il a des injonctions paradoxales tous les jours. Il y a des trucs qui lui viennent du haut, des côtés, d'en bas. Et lui, il doit dire ou elle, il doit digérer ça en permanence et en faire du sens pour son équipe. Et aujourd'hui, c'est sacrément difficile. Et on ne les accompagne pas beaucoup, ces managers. L'autre chose, c'est qu'on est dans des boîtes, je connais peu de boîtes aujourd'hui qui se dispendent en transformation, en changement. Tout le monde se transforme. Bon. Sans doute nécessaire. Le problème, c'est qu'on ne passe pas forcément le temps d'expliquer pourquoi on change. Et quand on est sur le terrain, alors c'est très clair au niveau des comètes, et ils ont souvent raison de se transformer, sinon ils vont se déplacer. Mais d'expliquer ensuite localement la personne qui manage 10 personnes sur le terrain et pourquoi on change tout, pourquoi on retire mon outil, ça marche et bien, etc. Donc, mis tout ça bout à bout, il y a des gens qui se disent « Ok, je vais continuer à bien faire mon boulot, mais ça en plus. » Parce que je n'y vois pas trop clair. Je pense aussi beaucoup, c'est le dernier point, dissolution des équipes, on sollitise le travail, je pense que c'est vrai aussi. Alors, il y a le côté digital, c'est fabuleux, digital. De toute façon, je n'ai pas le choix avec mes trois enfants, je ne vais pas y faire digital. Alors, ça fait le lien avec une des questions. Quand j'ai quitté le boulot, bon, je vais à la maison, c'est encore plus pointu. Je vois que je suis complètement dépassé. Mais, c'est vrai qu'on est dans un monde où on perd le contact, où la connexion avec les gens est à la fois plus facile et plus distante. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se sentent isolés aujourd'hui, qui se sentent seuls face à leurs tâches, face à leurs problèmes et c'est difficile d'y faire face. Et puis, il y a un point qui est très positif, j'allais dire, c'est les gens comme vous, c'est qu'il y a une génération qui arrive et puis là encore, je vois mes enfants, bonne chance aux boîtes qui vont les intégrer, ça va pulser, il va falloir leur faire de la place, mais ils vont se la faire de toute façon. Ils sont en train de se la faire et eux, ils ont des attentes sur le sens donné à leur boulot qui est sans égal. Donc là, on va falloir s'adapter. Bref, quand on a dit tout ça, il y a un enjeu d'engagement qui est très fort et auquel ils ont proposé ça marche. Merci, tu as en partie répondu à que pensez-vous de la recherche au sens de l'équipe des générations Y et M ? Tu as répondu en partie à ça. Je pense que c'est super. Moi, je trouve ça formidable. Je pense que c'est grâce à ces générations-là qu'on va régénérer. C'est peut-être ça qui va le plus transformer les boîtes. Ça va régénérer la ville des entreprises. Ça les fait cause, ça les challenge complètement. On sent que ça, comme on dit, je suis pour la sur le génie, j'ai dit, ça travaille. Ça travaille. Mais c'est bon, c'est un bon travail. Il va falloir trouver un... Alors après, moi, je suis très... Il va falloir trouver un accord. Je ne suis pas pour dire allez, on fait tout ce que vous voulez, etc. Mais je trouve que si on va y arriver d'ailleurs. Mais si les différentes générations de l'entreprise arrivent à passer un deal, on va pas se dire un new deal dans l'entreprise, on va sortir des trucs extraordinaires. Mais oui, il y a un challenge sur le sens qu'on donne, sur tenir ses engagements aussi. Toutes les grandes boîtes aujourd'hui ont des superbes promesses, social mobility, développement durable, responsabilité sociale, tout de suite. Super, on peut le faire. Mais qui taponne. Parce que ces générations, elles ne retrompent pas ces entreprises. Je pense. comment on fait ? C'est en partie en s'appuyant sur l'innovation. Alors du coup, on va passer sur justement peut-être la slide comment innover avec des conseils et méthodologies. Je vais te laisser peut-être aborder les quatre points sur lesquels tu as déjà en partie expliqué ton point de vue. Mais voilà, peut-être sur les quatre points. Le premier, c'est les simplicités. Comme vous voyez, j'ai une méthodologie très sophistiquée. Très bien. C'est quatre points qui me tiennent à cœur. La première chose, j'en suis convaincu, surtout que moi, je viens du monde de l'ingénierie, mon option, c'est système complexe. Mais le premier job, c'est de concevoir des systèmes pour l'aéronautique. Moi, je me suis convaincu aujourd'hui que l'ultime sophistication, c'est faire simple. D'accord ? En plus, ce n'est pas récent, le truc. C'est les bons fondamentaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux choses derrière ça. Un, on est dans des mondes et des entreprises et des organisations trop complexes pour en rajouter encore. Et nous, si les RH, la seule solution qu'on a au problème complexe est de rajouter une plus de complexité, parce que des fois, on aime bien le côté conceptuel des choses, parce que des fois, on se fait accompagner par des consultants qui sont super géniaux, mais qui aussi aiment bien le conceptuel, eh bien, on ne rend pas service à mon avis à l'entreprise et on ne rend pas service à mon avis à l'image des RH. Et l'autre raison pour la simplicité, c'est que souvent, alors c'est très vrai en marketing, mais en fait, moi, je pense que c'est vrai dans beaucoup de choses, ça arrive à tout le monde, à chacun d'entre nous. Quand on travaille sur quelque chose, même dans la vie perso, et qu'on est capable tout d'un coup de le formuler simplement, d'ailleurs, en fait, c'est ça. Et ça tient en quelques mots. C'est comme la formule de la chute. Et là, ça veut dire qu'on tient un truc très puissant. Le fait que ça soit simple, c'est qu'en fait, on est en plein de racines. Donc moi, je pense que l'innovation aujourd'hui et l'innovation pointue, c'est du faire simple. En fait, faire simple, il faut être très innovant, c'est ça que je veux dire. Il faut être très innovant pour faire simple aujourd'hui. C'est faire simple qui est compliqué aujourd'hui. Faire complexe, c'est super facile. C'est super facile. deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, la bonne vieille machine à café. La café-terre. Le rapport humain. Le rapport humain. Moi, ce que j'appelle le magnifique. nous sommes dans un monde digital, il n'y a pas de techno partout grâce à vous. Il faut, comme je disais, qu'on continue à se serrer la main et se faire la bimètre tous les jours. Sinon, sinon, ça n'a plus la peine des êtres humains. OK ? Au-delà de ça, ce qui est clé, je voyais un patron de mon nouvelle activité, un patron de client qui disait, moi, systématiquement, je démarre ma journée par une bonne demi-heure à la cafétéria de mon entreprise. il me dit, après, je le paye en fin de journée parce que les maîtres que je n'ai pas pu traiter, je les fais tard en fin de journée, mais je ne déroge pas à ça parce que là, j'ai une connexion avec les équipes, j'ai l'humeur de mes équipes en temps réel. On parlait d'inboarding tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui vient de rentrer chez nous depuis trois semaines et qui n'a pas été intégré de manière satisfaisante, je vais le savoir tout de suite. Donc, c'est un peu une image, évidemment, mais je disais aussi une anecdote chez L'Oréal, là aussi, c'était un peu, enfin, c'était vrai en plus, c'est que souvent quand on ouvrait des nouveaux bureaux dans un pays, vraiment sérieusement, un des points qu'on vérifiait, c'est est-ce qu'il y a une cafétéria dans ces locaux ? Parce que les cafétérias, les cafétérias de siège de L'Oréal, elle est mythique, ça s'appelle la ruche, je le prends, et tous les matins, je ne sais pas combien de décisions se prennent, ou des trucs se font, ou des rencontres, des connexions se font, c'est juste extraordinaire. Donc ça, il faut garder, enfin moi, c'est ma recommandation, il faut innover, il y a le digital, il y a dans le contact, les inputs directs, la spontanité, etc. On se nourrit de ça. Après, l'écosystème, celui-là, il est assez évident, mais on est aussi dans le contact, c'est-à-dire le contact qu'on a en interne, en direct, de manière très humaine, il faut qu'on l'a en externe. Donc moi, c'est ce que j'ai fait il y a deux ans quand j'étais chez Kering, que je voulais innover en matière de RH. Je suis sorti des bureaux et je suis allé en colé éventer à des gens comme vous, il faut avoir des start-up RH, je suis allé à la station F, il faut aller voir les différents incubateurs. Et j'ai été challengé, j'ai vu des trucs nouveaux. Alors, ce n'est pas tout de suite que j'ai eu des solutions, mais je me suis dit, tiens, il se passe des trucs là. Et donc, cet écosystème RH, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que ce qui est en train de se passer dans le domaine des chart-tech, moi, j'espère en tout cas que ça va faire muter la fonction RH. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, là, c'est très approche innovation, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on crée des incubateurs internes et sur les core business. Moi, je ne vois pas beaucoup à les RH, on ne va pas, alors, pas leur incubateur inter, on ne va pas faire un incubateur inter avec RH dans le groupe, mais d'avoir cette démarche de dire, je crée mon petit réseau de HR tech et ça, ça va me nourrir et ça va nous nourrir pour aller se faire des réunions chez eux pour brainstormer votre communauté RH qui appartiennent des idées. Donc ça, j'y prends beaucoup. Et puis, le quatrième que j'aime beaucoup aussi, ça aussi, c'est l'innovation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, comme je disais, j'ai innové à une époque qui était séquentielle. On définissait, alors, on écoutait le besoin, on définissait qu'il y avait des charges, on développait le produit, on testait, on ne le faisait pas, tout à fait. Bon, donc ça mettait, on sortait une bagnole, il fallait 4 ans, tout à fait. aujourd'hui, ce qui est possible. Donc, ce qu'il faut, et ça, cette agilité-là, c'est vous qui avez avec les startups, c'est, moi, c'est ce que j'appelle Donny's Betts on a parfait, je crois que ça vient de Facebook, peu importe, c'est où ça vient, mais la formule est bonne. C'est en fait, si on attend la perfection, alors là, je ne parle pas du produit final, généralement, quand on met une crème de soin sur le marché, elle doit être parfaite. Bon, on ne parle pas du produit final. Mais nous, par rapport au niveau RH, si on attend d'être parfait, on prend l'onboarding. Si on se dit, on met l'onboarding en place une fois que le truc il est parfait, ça veut dire que, je ne sais pas, on le met dans plusieurs mois, donc là, c'est dit, ça veut dire que pendant plusieurs mois, on va peut-être plus en mal des gens. Donc, c'est mieux de se dire, on va faire une V1 un peu à la mode de l'application digitale, on va faire une V1, elle n'est pas parfaite, on sait qu'il manque des trucs, mais dans une semaine, elle est en preuve, live. Et puis, on fera une V2, puis on fera une V3. Alors, ça paraît simple comme ça, mais dans les entreprises, il n'y a pas encore ce réflexe. Alors, peut-être, le jeu de moi, les millenials sont généralement inventés, et ce côté, on n'attend pas d'avoir tout complètement dérouillé pour y aller. Et les gens, en plus, je pense, on aura un tour positif en disant, wow, vous avez répondu très vite à nos attentes, ok, on a compris, il n'y a pas tout, mais vous avez fait le pas, c'est bon, on est dans le train. Justement, je vais revenir sur une question que Lise nous a posée. Donc, vous disiez qu'un patron prenait 30 minutes chaque matin à la cafétéria, une idée très bonne, mais est-ce que le top management et le middle management voient également faire de même ? Est-ce que c'est des choses qu'on peut aussi... Bon, moi, je suis... Alors, déjà, j'ai été conçu dans ma vie, je ne le suis plus, donc je ne suis pas là pour prescrire des recettes. Deuxième truc, bah, oui, moi, je dis oui, enfin, moi, aujourd'hui, je suis le manager d'une petite équipe, je vois tout le monde le matin, c'est facile, je pourrais un peu le faire, je vois tout le monde le matin et forcément, je prends le café, donc je passe du temps avec tout le monde le matin pour sentir un petit peu ce qui se passe, les news, etc. Donc, je pense que oui, et notamment le management intermédiaire, absolument, on peut faire ça et des patrons, oui, on peut faire ça, absolument, c'est simple. Très bien, on va peut-être prendre une autre question. Alors, on a une question de Dominique toujours, pour satisfaire les générations d'entente, ne faudrait-il pas revisiter, compléter les finalités de l'entreprise au-delà de l'aspect purement financier ? Là, c'est une transition un peu plus... Là, c'est ambitieux, puis ça dépasse, enfin, moi, j'ai mon idée sur la question, ça dépasse un peu le sujet. Oui, de toute façon, on voit bien que là, le modèle, il arrive quand même un petit peu en limite, donc donner du sens juste par la performance économique, on voit bien que ça commence un petit peu à manquer de carburant pour la machine. Après, c'est de trouver le bon équilibre parce qu'il ne faut pas non plus, ce n'est pas demain en race gratis. Une entreprise, ne serait-ce que justement pour avoir des finalités peut-être plus humaines, plus éthiques, etc., elle doit gagner sa vie. Donc, là aussi, alors, moi, je prends mon expérience aujourd'hui. Je suis patron d'une petite équipe, on a une vingtaine. Bon, moi, il faut quand même que je fasse rentrer des chiffres d'affaires et des bénéfices, sinon, on va avoir des problèmes. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est dans justement le quotidien et la relation quotidienne, d'apporter du sens à ce qu'on fait, de dire aux gens « Est-ce que vous m'organisez ? » Parce que j'en suis convaincu, on fait un très beau métier. On aide des gens dans les entreprises à se perfectionner sur tel et tel point. On les aide dans leur carrière, etc. Donc, moi, je pense finalement, là, je reviens à des choses simples, c'est-à-dire cet enjeu du sens, moi, je pense que c'est une bataille du quotidien. C'est pour ça que c'est dur pour les managers parce que je ne suis pas sûr qu'on leur laisse beaucoup et qu'ils soient équipés pour le faire. C'est eux qui peuvent le faire. C'est de dire « Ok, il y a tout ça dans l'entreprise, il y a de l'utilisation, etc. Mais regardez notre métier, il est beau, on sert à quelque chose. Puis regardez nous dans notre activité, notre équipe, notre entité, on nous contribue comme ça. Et c'est peut-être un peu cette histoire qu'on ne raconte plus trop assez, qu'on n'a plus trop de temps de raconter pour que les gens se disent « Mais en fait, c'est génial ce qu'on fait. » Voilà, ça marche. Merci, Yom. Alors, on a essayé de mettre aussi un petit peu à plat la méthodologie que toi, tu pouvais peut-être appliquer au quotidien dans tes expériences précédentes. Et en gros, cette méthodologie, on l'a décomposée en quatre étapes pour justement essayer de pousser l'innovation au sein des entreprises. La première étape, c'est la veille. La deuxième étape, c'est quelles sont les ressources à louer. Ensuite, quelle est la culture et la mentalité à avoir dans l'entreprise. Et enfin, le concept de test and learn. Tu as un petit peu parlé de ça tout à l'heure, mais on va essayer de revenir un peu en détail dessus. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour retrouver tous ces points. Est-ce que peut-être tu peux nous donner un petit peu ta vision de comment tu fais ta veille pour justement isoler ces innovations ? Je l'ai évoqué et c'est listé dans les quatre points. La veille, pour moi, une autre manière de le dire, c'est écoute. Donc, c'est écouter et notamment écouter, on est souvent à écouter les signaux faibles. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'infos, tellement de data, tellement de trucs qui nous sortent de ce qu'on disait aussi chez l'orat de l'insight, du signal qui a de la valeur qui veut dire quelque chose. Donc, être à l'écoute et être à l'écoute, c'est une posture. Donc, être à l'écoute en interne et ça, l'écoute en interne, c'est pas de rester juste derrière son ordinateur à faire des stats sur les parcours de carrière, les marchands, etc. Très bien, on continue à RAH, je ne vais pas me contredire, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que les RAH aient des chiffres, des faits pour crédibiliser la fonction. Mais il faut qu'on reste quand même dans le qualitatif et dans l'écoute, dans le verbatim, dans ce qui est dit. L'écoute en interne de ce qui se passe, des tendances, et puis l'écoute en externe. Alors, c'est tout bête parce que, et les réseaux, notamment les réseaux professionnels. Moi, par exemple, c'est réclat, je reprends de l'activité depuis un mois, je suis un petit peu occupé, je reconnais. Bon, je n'ai pas annulé ce qu'on fait là ce matin, aujourd'hui, parce que je me dis, ben oui, ça va me prendre du temps sur mon emploi du temps, et ça va m'agréer les neurones, ça va me reconnecter à Gortelot, qui est sur une autre planète, qui a d'autres enjeux, etc. ça va me connecter avec plein de gens à distance, et je vais sans doute en ressortir avec un câblage mental un peu différent de celui que j'avais ce matin. Donc, je ne vais pas le faire tous les jours, mais de s'autoriser et de trouver le temps, je sais bien, on n'a jamais le temps, et finalement, le temps, c'est quand même une bataille de face à soi-même, on le trouve, si on le veut. Donc, moi, c'est ça, la veille, c'est pas... D'ailleurs, le mot, il fait un peu vieillot, donc veille, en fait, c'est pas génial, puis en plus veille, ça met toujours un peu... Veille, c'est pas s'endormir, justement. C'est très actif dans les coûts, très agile, et puis, ça peut être de prendre des choses très ponctuelles, et peut-être qu'on... Là aussi, c'est ok, on n'aura peut-être pas fait une tour complète, 360 du sujet, mais je vais peut-être choper un ou deux insights super forts qui vont m'aider à avancer dans ma réflexion. Voilà. Très bien, sur le thème des ressources, essayer de... On va voir comment on a travaillé cette série ensemble, déjà sur le fait d'associer des équipes qui sont motivées et compétentes, et on aime bien nous avoir le principe de champion en interne dans les entreprises. Tu partageais ce point de vue également, et puis, la mission de jouer la diversité des profils aussi, c'est un point que tu veux mettre en avant. Alors, ouais, c'est ça, c'est vrai que le chef de projet pour un Q, oui, il vaut mieux, champion engagé, oui, il vaut mieux, et c'est vrai que le champion, championne est important parce que ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que les choses aussi qu'on veut faire dans les entreprises soient incarnées. Il faut qu'il y ait des gens, des hommes et des femmes qui portent les projets, pour que le projet devienne vivant. Donc, les champions, c'est important. Il faut que ça soit des champions mammifères. Voilà, c'est pas qu'ils communiquent juste sur leur projet à distance, qu'ils se planquent devant les gens, comme on disait dans mon temps quand on appelle les consultants, qui montent sur le tonneau, voilà, ils disent, bon, on a un projet formidable et je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais diversité, ben oui, ça paraît évident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que là aussi, en termes de, alors, c'est difficile la diversité et quand je dis diversité, c'est vraiment tous azimuts et notamment aussi générationnels, on va évoquer. Alors oui, ça va fonctionner parce que si on met de la diversité dans un bocal pour réfléchir à un projet, ben on va mettre du temps pour être d'accord. Mais le moment où on sera d'accord, ça veut dire qu'on aura un truc normalement assez acéré, assez costaud. Donc, c'est fondamental aujourd'hui pour bien innover et pour être créatif. Moi, j'adore, des fois, j'ai des trucs que je fais au boulot et des fois, j'aime bien le montrer à mes ados à la maison et je leur dis, tiens, tu penses quoi, tout ça ? Des fois, j'ai des réactions qui me font mal. Bon, il faut aller à ce qu'on appelle chez l'or. Il faut aller où c'est la confrontation, quoi. Positive, constructive, mais si on a du oui-oui, on n'avance pas, on n'innove pas. Bon, il y a le déploiement aussi, ce que je disais, c'est le côté, ce qui est difficile finalement dans nos métiers RH, je trouve que ce n'est pas tellement d'innover sur la solution. Bon, le bordel, le nagement, c'est chaud, sur le papier, c'est assez simple. Les déployer, les mettre en oeuvre globalement, systématiquement dans la boîte, ça, ça va être difficile. Donc, travailler avec le déploiement, la qualité d'exécution, l'art de l'exécution, je trouve que les RH, voilà, ça convoie des artistes de l'exécution, d'exécuter ce qu'on préconise. Très bien. On passe au troisième point qui est la culture et mentalité dans l'entreprise. Quelle culture adopter pour justement transmettre cette innovation au sein de toutes les équipes ? Tu parlais de différents concepts, l'intelligence collective, l'intelligence team, etc. Alors, oui, donc il y a les... Alors, déjà, un, je trouve ce qui est intéressant, c'est que la fonction RH se nourrisse les techniques d'innovation, qu'il y a dans le domaine du business, dans le design thinking, c'est popularisé dans quasiment dans tous les domaines de l'entreprise. Évidemment, la fonction RH doit s'approprier. Alors, pas pour singer le truc et dire, donc, si on fait du design thinking, c'est un sens. Je pense que moi, j'ai fait des trucs très intéressants avec du design thinking dans la fonction RH. Un truc aussi auquel je crois beaucoup, alors qui est lié d'ailleurs, c'est de travailler sur l'excellence collaborateur, sur c'est quoi toute l'excellence collaborateur dans l'entreprise et de comprendre, comme on dit là aussi en français, les penpoms, c'est-à-dire ce que ça frictionne et où on peut apporter de la valeur pour les collaborateurs. Donc ça, oui, appliquer ces méthodes-là à la fonction RH. Évidemment, utiliser le levier digital, mais là aussi avec du sens, c'est-à-dire penser d'abord ce qu'on veut faire et mettre le digital, ça va dire, et pas le contraire, prendre le digital et s'aligner sur le digital. Moi, c'est ma recommandation. Et puis, c'est la fin et quand on a justement cette transformation digitale, en général, un nombre de employés se disent « Moi, c'était mieux avant. Je préférais la version papier, je préférais l'outil peut-être d'avant. Comment tu réponds à ça ? » Moi, je suis provocateur parce que j'ai dit « Ouais, vous avez raison, c'était mieux. » C'est-à-dire, quand j'étais avant, oui, c'était mieux au sens que j'avais mes repères parce que là, vous rentrez dans un truc nouveau donc forcément un truc nouveau, vous ne savez pas faire. Bon, il ne faut pas le… Alors, le alto, oui, bien sûr, il ne faut pas que ça perdure, mais il ne faut pas non plus braquer les gens. Ils ont le droit de dire « C'était mieux avant. » D'abord, s'ils le ressentent comme ça, il n'y aura pas le… Bon. Par contre, ce qu'il faut, c'est dire « Oui, ça va être encore mieux après. » Si ça, on va le construire avec vous parce qu'on va travailler ensemble et puis parce que la solution, on ne va pas la plaquer sur vous du jour au lendemain. Vous allez participer, on va faire des focus, des documents, etc. Donc moi, je le respecte beaucoup, le C'était mieux avant, il faut le prendre en compte. Il faut écouter parce que généralement, en fait, les gens, les gens, en fait, ils sont… Enfin, moi, je peux quand même plutôt rencontrer des gens de bonne volonté que de mauvaise volonté. Il y en a, mais si on creuse vraiment, c'est souvent parce qu'en fait, on n'a pas pris en compte des choses, parce qu'on n'a pas le même expliqué, parce que si, parce que si. Les gens, le même, enfin, on est quand même plutôt que le même de bonne volonté. Donc, je pense que c'est dans la manière de la chose. Et puis, c'est ce qu'on disait, c'est le sens. Et c'est pour ça que la nouvelle génération, c'est encore plus exigeant parce que si on change les choses, la nouvelle génération, alors là, c'est clair, il dit, expliquez-moi pourquoi on change. Expliquez-moi. Mais c'est super intéressant parce que vous savez mieux que moi, je ne veux pas trop personnaliser la chose, mais moi, j'ai des enfants, c'est quand même incroyable, 18, 15, 10 ans. Ils ne sont plus sur les mêmes réseaux sociaux. C'est-à-dire que ma fille est née quand même de 18 ans, elle est has-been avec Facebook par rapport à ma deuxième qui a 15 ans qui ne fait que qui est une snapchapeuse. Donc, vous dites quand même, il se passe quand même un truc, il y a l'heure de 20 ans qu'on parle de toi ou encore ailleurs. Donc, ma fille qui a 18 ans est en état de dire c'était mieux avant sur Facebook. Bon, donc, c'est un truc qui s'est perdant ce truc-là. Donc, ça bouge, on s'adapte. Ça marche. Alors, ensuite, le concept de test and learn que vous l'avendez aujourd'hui, qui était vraiment le site de mettre en place rapidement, tu disais aussi sur un peu les derniers conseils. en fait, j'ai un truc que je vais dire là-dessus. Bon, tout ce qui est dit est très bien. En plus, c'est nous qui avons. Il y a un truc que je voulais partager ici, auquel je crois beaucoup. Bon, alors, évidemment, on dit toujours l'innovation et puis tous les patrons vont dire. Il faut prendre des risques, l'erreur, l'échec et pardonner tout ce qu'on veut. En fait, moi, ce que je crois, c'est la chose suivante. On ne peut pas innover et alors surtout faire de la rupture sans risquer. C'est prendre un risque. Apprendre à marcher, c'est prendre le risque de se casser la gueule. Bon, puis on va se casser la gueule. Bon. Donc, le risque, c'est clair. Après, ce qui est très dur, moi, je l'ai vécu sur des trucs de très fort en jeu, c'est si je prends le risque et que je me rends compte très vite que je me suis fourvoyé, il faut être capable de tuer l'idée, de renoncer. Moi, je te disais ce matin, j'ai été dans une boîte bien avant de l'oréal et de carré, dans une boîte américaine où, sur l'innovation, on avait commencé à investir 10 millions de dollars. 30 millions de dollars, ça ne marchait toujours pas. 50 millions de dollars, ça ne marchait toujours pas. 80 millions de dollars, ça ne marchait toujours pas. Et les patrons disaient, putain, mais on ne peut pas arrêter, on a déjà foutu 250 millions de dollars dans l'innovation. Donc, si on dit tout d'un coup au siège qu'on arrête, on est mort. Donc, c'est une fuite en avant. Et vous pouvez y réfléchir vous-même à votre niveau, ça nous arrive tous les jours, de dire, allez, on va essayer encore un coup pour que ça marche. ça peut arriver dans les recrutements, c'est terrible. On pense avoir recruté la personne, merde, ce n'est pas le bon fil, on s'est planté. Eh bien, pour la personne et pour soi, il faut le dire, eh bien, on s'est trompé, on va faire tout pour que ça ne soit pas un échec, ni pour la boîte, ni pour la personne. Et, the sooner, le plus tôt en croix, parce que c'est quand on reste traîné que ça devient, alors, ça devient une patate chaude pour les RH, et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui sont connectés, qui ont déjà vécu ça. Et qui, de 20 coups doit traiter un truc qu'on n'a pas voulu traiter en phase très tôt, ça n'a pas été un drame, ça devient un énorme patate à caisse si on reste traîné des années. Donc, ça, voilà, c'est ça que je voulais partager sur le test and learn. Oui, test, learn, et comme disait l'autre, ça aussi, c'est les anglo-saxons, ils sont très forts pour ça, c'est, moi, soit je réussis, soit j'apprends. J'ai jamais l'échec, je réussis ou j'apprends. Si je me prends, j'apprends. Bon, alors, c'est les confusions avec ces transferts de connaissances justement sur le thème de l'innovation. Merci, Guillaume, à proposer les quatre points. L'idée maintenant, c'est peut-être de répondre à quelques questions comme ça, qui ont à peu près 4-5 minutes pour terminer. Peut-être l'idée, c'est de prendre deux questions qui nous sont montées. une question de Nathalie qui pose la question suivante. Comment transposer tout cela dans une PME qui a moins de ressources et dont les collaborateurs sont davantage occupés à faire évoluer le business ? Je compatis puisque je suis patron de la PME dans ma TPE. On est 20, comme je disais. Je pense que ça s'applique assez bien. C'est-à-dire, plus que ce que j'ai dit dans une TPE ou une PME pour faire simple. Et puis, aussi, une force qu'il y a dans le... Moi, je le dis, aujourd'hui, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a de TPE et de PME, moi, je n'ai pas besoin de digital webinar pour communiquer pour l'équipe tous les jours. Si j'ai un truc, je l'ai fait il y a deux jours, j'avais un truc important à dire aux équipes sur le business, je suis passé dans les couloirs, je lui ai dit à tout le monde, dans une demi-heure, on se retrouve à l'entrée et on pose. C'est formidable, ça. C'est formidable. Donc, je ne veux pas... Évidemment, il y a des contrats. Et puis, ce que je viens d'évoquer, un onboarding de qualité et de l'engagement, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas parlé d'investissement particulier. Aller faire, aller toucher un produit ou être en pratique avec les services qu'on fait tous les jours, ce n'est pas des budgets pléthoriques, ce n'est pas d'ailleurs des budgets. Alors, je ne veux pas sur-simplifier les choses, je ne dis pas que c'est facile, mais je ne crois pas que ce qu'on a évoqué aujourd'hui soit plus particulièrement difficile que je ne perds. J'aurais même tendance à dire, ça m'intéresserait beaucoup de prolonger l'échange pour des cas pratiques, mais je pense que c'est très, très compliqué dans des grands groupes qui sont dans une complexité où le moindre truc simple devient une bataille énorme. Il y avait une deuxième partie de la question qui était « Avez-vous un conseil concret pour convaincre le top management que l'innovation et l'H voulent le coup ? » Donc, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on s'est dit dans l'introduction sur les chiffres, etc., de l'enjeu de l'innovation RH, mais en ce qui peut peut-être retenir un argument clé sur pourquoi l'innovation RH vaut le coup, justement. Alors, il y a plusieurs... Là, c'est un insight personnel. Quand j'ai... C'est un enjeu, évidemment, de sensibiliser le top management et tout ce qu'on vient de dire. Moi, je n'ai rien trouvé de mieux à ce jour comment dire... de faire bénéficier au top management d'une boîte de l'innovation RH. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, je travaille beaucoup dans le talent développement et dans le développement des top exécutifs. J'essayais, dans l'accompagnement de top exécutifs, de, par exemple, de leur proposer de l'accompagnement de perfectionnement un petit peu out of the box. C'est-à-dire, plutôt que de préviscrire un bon coaching à la papa ou en l'affaire de besoin, en l'affaire de... Il ne faut pas le faire. Ou, comme vous l'avez fait déjà il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous allez avoir des sessions, essayez de proposer un truc. Je n'ai jamais eu ça. C'est efficace, ça m'a pris moins de temps, ça m'a donné des idées, etc. Donc, moi, je suis très pragmatique. C'est la meilleure manière de montrer au top exécutif que les RH peuvent innover et que ça apporte de la valeur, c'est de leur apporter à eux directement. et après de dire ce qu'on vient de faire pour vous, on peut le faire pour toute l'organisation et tous les collaborateurs. C'est créer des... Organiser des séminaires de comex qui sortent là aussi un peu de la boîte, pas de trucs classiques. On va s'enfermer une journée dans une salle de pêle avec un consultant qui au bout d'une demi-heure va nous l'endormir, etc. On peut faire des trucs extraordinaires par rapport à l'animation. Bon. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Très bien. L'en disait l'autre, c'est de ma réponse. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir éclairés aujourd'hui sur ce sujet de l'innovation RH. On l'a dit c'est qu'il y a encore quelques questions qu'on va essayer de répondre au fur et à mesure de notre côté. On reviendra vers vous directement. En tout cas, vous pouvez retrouver le replay directement par mail puisqu'on vous enverra par la suite. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce webinar pour qu'on puisse s'améliorer aussi pour le prochain. Merci Guillaume et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. Bonne chance.